C'est un roman qui raconte une éducation à la violence. On suit une fille et son père dans l'enfance de la fille, jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à une forme de rupture avec le père, mais qui n'est peut-être pas celle qu'on attend. C'est un roman que j'ai écrit en essayant de donner au lecteur ce que le père Gérard appelle la sensation du couteau. La sensation du couteau, c'est aussi exact, aussi précis qu'un couteau qu'on lancerait comme ça dans un mur. C'est quand on sent en soi que quelque chose tremble, comme si on était avant une catastrophe, comme si quelque chose vacillait. On sent qu'on est en train de vivre quelque chose qui est un peu au-dessus de la vie, un peu plus grand que la vie, on dit « bigger than life » en anglais. Et le père vit comme ça, il est « bigger than life » et il cherche cette sensation du couteau. Alors il la cherche en explorant des territoires imaginaires, en étant un conteur, une sorte d'ogre qui raconte des histoires en permanence, qui est vivant, qui est lumineux, mais il la cherche aussi à travers des formes différentes de violence. Et en fait, son appétit de vie est aussi un appétit de violence. La vie et la mort sont toujours un peu liés parce qu'il faut risquer la vie pour que la vie soit un peu plus que la vie. Et donc il enseigne ça à... Enfin, il enseigne ça. Il éduque sa fille un peu dans cette idée que la violence et la vitalité sont mêlées. Et c'est un livre où j'ai essayé de défendre cette idée, tout en en montrant évidemment le danger, la souffrance, parce que la violence et la souffrance sont liés. C'est un livre dont j'espère qu'il n'est pas facilement compréhensible sur le plan moral, au sens où j'espère qu'on hésite, qu'on ne sait pas exactement si ce père, on l'accuse ou on le défend. J'ai essayé d'écrire ce livre en équilibriste, on va dire. C'est un livre qui est centré aussi sur la manière dont une femme se construit quand elle a été éduquée de manière violente. On peut reprocher cette violence, mais on peut aussi en faire un moteur actif. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de parler des liens entre la féminité ou le fait d'être femme et la violence. Parce que souvent, en fait, la violence est un territoire qu'on laisse à l'homme. Et je voulais m'en réemparer, en faire quelque chose et explorer comment une femme peut s'inventer une violence à soi, comme on parlait d'une chambre à soi chez Virginia Woolf. Et peut être peut-être énervée, réénergisée par cette violence qui n'est pas tout à fait la même que la violence du père. Enfin voilà, qui est une violence qu'elle réinvente, mais qui lui donne des moyens d'être une sorte de femme augmentée peut-être. Vers la violence, c'est aussi un livre qui questionne nos héritages et la manière dont les autres nous changent, que ce soit nos parents, nos proches, la manière dont les autres sont à la fois toujours pour nous, je crois, une chance et une malédiction. Les deux à la fois. Parce qu'ils nous façonnent, parce qu'on change, parce qu'on s'aiguise comme un couteau, qu'on aiguise notre personnalité comme un couteau. Et donc on choisit d'avoir certains aspects de notre caractère et d'autres non. Et donc on se limite aussi. À la fois les autres nous permettent de nous amplifier, de nous limiter. Et je crois que c'est ça, cette idée que les héritages sont entre chance et malédiction que j'ai essayé de défendre dans le livre. Rendre hommage à une éducation, tout en étant capable d'être lucide sur la manière dont on pourrait l'accuser, cette éducation. Je crois vraiment au roman comme une plongée. Une plongée comme sous-marine ou une plongée en forêt. Quelque chose dans lequel on s'introduit et dans lequel on reste. Pendant un certain nombre de pages, donc 300 à peu près dans ce livre. Une sorte de temps long. On a vraiment le temps de douter, de changer d'avis sur les personnages, de les voir se retourner dans notre esprit. Et c'est une foi en la fiction en fait. Et cette foi en la fiction dans le livre, elle s'exprime aussi par le fait qu'il y a des présences animales un peu partout. Il y a quelque chose d'un peu mystique dans le livre. D'ailleurs sur la couverture, il y a des loups. Ça se finit aussi par une traversée en forêt. Et puis les questions justement de nage, d'exploration des abysses. Et je crois que la fiction permet de faire ça, de s'immerger longuement, profondément dans une histoire, dans une personne, dans un caractère. Et s'immerger si profondément, qu'il finit par se révéler pour autre chose que ce qu'il était. C'est ça qu'il y a de mystique je crois. C'est que les gens se révèlent, quand on écrit longuement sur quelqu'un, quand on écrit par exemple longuement sur un père, ce père se révèle comme la créature qu'il a toujours été mais qu'on ne voyait pas tout à fait quand on ne l'avait pas regardé, les yeux dans les yeux, longuement.